bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara555 et bien je vous l'avais promis ça fera partie des premières vidéos que je vous mettrai sur des petits rituels que j'ai personnellement testé puisque bon en règle générale quand je donne quelque chose c'est que je l'ai testé avant c'est toujours sous condition donc ce sont des deux petits rituels que je vais vous dire vraiment de faire sur plusieurs mois pour que ça fonctionne puisque j'ai pu remarquer que c'est toujours pareil au départ on oublie après on n'y pense plus après on n'est pas dedans après on ne sait pas trop puis en fait une fois deux fois trois mois quatre mois cinq mois ça devient on va dire un rituel c'est vraiment le terme et donc on va vraiment être dedans donc je vous rappelle qu'un rituel qu'est ce que c'est il faut d'avoir avoir de la conviction et de la foi alors je parle pas d'une foi religieuse vous m'aurez compris mais d'y croire et c'est pas d'y croire ah ça va arriver demain non ça arrivera quand l'univers aura vu que vous aurez lâché prise que vous y croyez à fond et que ça arrivera quand ça devra quand ça devra de ah quand cela devra arriver on va y arriver excusez moi donc n'hésitez pas à faire ces rituels vraiment en prenant du temps n'hésitez pas à être tout seul si vous avez des enfants même si elle marie ou quoi que ce soit n'hésitez pas à faire les choses vraiment comme si c'était votre moment à vous n'oubliez pas que vous y mettez votre énergie votre aisance votre vibration bien sûr ne faites pas ça quand vous êtes malade bien sûr ne fait pas ça quand vous êtes négatif ça servira à rien soyez justement positif alors moi ce que je vous donne des petites méthodes à faire qui peuvent être intéressantes pour vous premièrement si vous aimez la musique mettez votre musique préférée celle vous allez chanter à tue-tête et danser dessus ça vous mettra du baume au peur du baume au coeur et pourquoi pas nécessairement de faire le rituel en écoutant cette musique on sait que la musique est vibration et qu'elle monte nos vibrations surtout quand celle ci nous plaît donc n'hésitez pas vraiment excusez moi à vous approprier votre rituel n'hésitez pas si vous avez vous êtes une personne qui aimait bien mettre un habit spécifique parce que c'est ritualisant n'hésitez pas à le faire si vous le but du je n'ai pas allé dans la va vite ça ça n'a rien à voir c'est de prendre le temps dans un rituel chaque rituel que vous prenez c'est comme si vous vous mettiez une essence de vous c'est comme une prière c'est exactement le même système il faut y mettre son coeur son imas son coeur ça n'atteint jamais là haut donc voilà pour les petites anecdotes maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que je vous ai trouvé et que je fête tous les mois alors la première chose que je vous propose de faire c'est un rituel très très simple qui est à réaliser le premier jour de chaque mois donc là bas ça sera le 1er février donc vous allez prendre une une poignée de cannelle alors pas une pincée une poignée mettez le vraiment bien au creux de votre main alors gaucher droitier peu importe faites le comme vous le ressentez encore une fois vous allez à votre porte d'entrée alors bien sûr tout le monde n'habite pas une maison moi même j'habite un appartement j'ai la chance d'être au rez-de-jaussée donc au rez-de-jardin comme on dit peut-être que c'est pas le cas donc n'hésitez pas à faire ça soit de matin de très bonne heure soit bah tant pis tout le monde verra mais on s'en fiche le but du jeu c'est vraiment d'être à l'extérieur de votre maison de votre appartement et quand vous êtes à l'extérieur vous allez regarder l'intérieur de votre maison et là vous allez visualiser la réussite alors la réussite vous pouvez visualiser des images si vous n'êtes pas si vous me dites je ne suis pas visualisation n'hésitez pas à mettre des photos au mur face à la porte d'entrée avec là le mot réussite joie bonheur youpi enfin toutes ces petites choses là qui vous montre bien la réussite puis vous allez souffler votre cannelle de la main au moment de souffler vers de l'extérieur donc de votre appartement maison vers l'intérieur vous visualisez plein de prospérité de l'argent des billets banque pensez à picsou flairzou si vous êtes la même génération que moi sinon pépette ou loto ce que vous voulez plein de soussous vous voyez plein d'argent qui sort de votre main toutes ces ces petites particules de cannelle sont plein d'argent voilà et au même moment à cet instant vous récitez en même temps donc à haute intelligible voix quand je soufflerai cette cannelle la prospérité entrera quand je soufflerai cette cannelle l'abondance s'installera ici quand je soufflerai cette cannelle la prospérité et l'abondance habiteront ce lieu merci alors j'ai pas le merci mais moi je le dis toujours c'est comme ça mais à vous de voir ce que vous devez faire ou pas n'oubliez jamais même l'intonation de votre voix est importante on ne récite pas un truc pour de réciter ça ne fonctionnera pas essayez d'avoir cette conviction de dire ça y est c'est là une fois vous avez fait tout ça vous allez laisser la poudre au sol durant 24 heures et au bout de ces 24 heures vous balayez vous lavez sans problème si vous souhaitez aussi garder l'abondance financière je vous invite vraiment à laver votre sol avec de l'eau et de l'huile essentielle de menthe c'est déjà ça désinfecte plutôt bien et en même temps ça vraiment cette consonance de ramener de l'argent déjà alors je continue autre chose que vous pouvez faire ce sont des rituels très simples je vous ai choisi les rituels les plus simples au départ après je vous en donnerai d'autres alors lui c'est un rituel à réaliser tous les premiers dimanches de chaque mois donc le premier dimanche de chaque mois vous allez prendre un alors moi je vous conseille vraiment prendre une sorte de gros bol en verre ou voilà c'est le mieux parce qu'ils sont transparents et c'est pratique remplissez le de trois quarts d'eau et mettez une grosse cuillerée à soupe de gros sel voilà vous le laissez alors j'ai oublié de le marquer mais il faut le laisser une heure facilement comme ça à l'air libre le temps que tout s'amalgame j'ai oublié de le marquer vous m'excuserez donc je vous le dis à haute intelligible voix surtout n'hésitez pas à le laisser une heure vous en occupez pas vous revenez une heure plus tard une fois quand tout est bien vous allez plonger les deux mains vous allez insérer vous allez fermer vos mains comme si vous teniez la main à vous même et là aussi avec foi et conviction vous allez dire que ce sel me protège et favorise mon abondance financière que l'argent se multiplie dans ma vie coule toujours abondamment dans la maison qu'il en soit ainsi c'est fait merci n'oubliez jamais que vous visualisez l'argent la réussite tout est là vous allez sortir vos mains surtout vous ne séchez pas avec un torchon vous allez je dirais laisser un petit peu sécher à l'air libre je vous invite à taper dans les mains à faire du bruit à à vraiment être dans cette joie ouais ça y est j'ai gagné au loto youpi ouais super ouais c'est génial voilà taper parce que quand vous tapez avec les mains il y avait la même comme des cloches c'est pareil elles sont de bonne augure comme on dit eh bien il y aura cette vibration du côté bonne augure de l'abondance alors une fois vous avez fait ça vous avez deux solutions moi celle que je fais c'est parce que j'ai la chance de le faire j'ai un petit meuble dans l'entrée en hauteur je positionne mon bol en hauteur et je laisse tout le mois ainsi et à la fin du mois je jette ce qui est à jeter dehors je l'offre à gaïa c'est encore une fois ma façon de faire bien entendu et je remplis et je refais mon rituel vous pouvez très bien la fin du rituel le jeter soit dehors soit dans les toilettes moi j'ai un petit souci je vais être très honnête avec vous avec les toilettes je préfère encore descendre trois étages parce que j'ai aussi habité dans des grands immeubles donc je préfère descendre le mettre au sol et remonter s'il ya plus de conviction de donner à gaïa gaïa écoute voilà si vous êtes spirituel gaïa entend ma prière je t'ai demandé voilà j'enlève je nettoie je donne à gaïa c'est important donc n'hésitez pas vraiment à être dans cette optique là faites alors je rappelle une chose importante chaque rituel que je vous donne vous avez le droit à un moment donné de les mettre à ce que moi je vais appeler à votre sauce c'est à dire faire un rituel pour faire un rituel ça ne fonctionnera pas faire un rituel avec l'amour la conviction la foi il a toutes les chances mais vraiment toutes les chances de fonctionner donc je vous invite vraiment à faire ces rituels avec le coeur avec la foi avec l'envie avec vos croyances à vous en vous disant de toute façon ça va réussir parce que j'aime dieu j'aime jésus j'aime marie j'aime sananda j'aime bouddha j'aime lakshmi j'aime ganesh j'aime hécate j'aime qui vous voulez on va dire comme ça j'aime l'univers entier on peu importe mais soyez dans cette conviction de vous dire ça va réussir n'oubliez jamais aussi vos énergies au moment de ces rituels je le répète doivent être extrêmement bonnes n'hésitez pas à écouter de la musique à vous faire rire à rigoler regarder un film rigolo s'il faut juste avant le but du jeu est vraiment dans des énergies extrêmement positif ça décuplera votre je dirais le fait de votre rituel et encore une fois on n'attend rien c'est ce but on n'attend rien on laisse faire l'univers peut-être entre guillemets vous ne recevrez pas la somme d'argent que vous souhaitez mais quand vous regardez bien en fait peut-être que vous êtes vous finissez le mois peut-être pas à plus 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 mais peut-être à un plus de ce que vous êtes d'habitude c'est à dire qu'en fait votre mois il s'est terminé sans trop de pépites sans trop de pépins on va le dire comme ça et en fait limite vous comblez tout et là à la fin de tout ça n'oubliez jamais un mot qui est extrêmement parlant et extrêmement important gratitude merci merci pour ça merci même si pour vous dans votre conviction il ne vous est rien arrivé de spectaculaire ou que pour vous merci merci gratitude hyper hyper important on n'arrête pas de demander à l'univers il n'y a pas de souci sont là pour ça mais à un moment donné ce qu'ils aiment beaucoup encore plus c'est le mot gratitude et merci ça a été quand même beaucoup oublié malheureusement depuis plusieurs années donc n'hésitez pas à être heureux ou heureuse avec un joli papillon qui vient sur votre fenêtre qui est magnifique alors qu'il pleut dehors ça peut être le chant d'un oiseau alors vous n'y attendez pas ça peut être votre chat qui se met en boule et qui est trop mignon ça peut être votre bébé d'amour qui vous fait la plus belle risette du mur du monde ça peut être votre chéri qui vous dépose un baiser sur la joue alors que c'est pas son habitude ça peut être une rose offerte ou même ce ne serait ce qu'une petite fleur cueillie dans le jardin qu'on vous offre soyez toujours dans cette gratitude et si vous ne voyez rien à tout ça simplement remercier remercier pour ce que vous avez c'est très très important de remercier voilà ces petites annotations puisque effectivement je vois souvent des gens qui disent oui mais ça n'a pas marché oui mais oui mais oui mais moi aussi des fois ça n'a pas marché j'ai pourtant remercier ce n'est pas on n'est pas là pour on a des rituels ces rituels doivent être fait avec le coeur au début on ne sait pas trop donc c'est on se plante un peu mais voilà je vous donne tous ces conseils j'espère pour vous que vous les appliquerez je vous laisse vous êtes votre libre arbitre vous faites ce que vous voulez comme vous voulez jamais je vous obligerai à dire faut faire comme ça etc c'est juste mais si ça fonctionne ça me ferait tellement plaisir que sous cette vidéo vous dites ouais yes j'ai gagné 10 euros en jouant au grattage oui super j'avais jamais gagné voilà n'hésitez pas à être dans cette énergie là cette vidéo que je vous fais là je la fais beaucoup d'énergie j'espère que cette énergie de chance d'abondance il se rend là à travers cette vidéo fait avec le coeur je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuse abondance dans votre vie ça peut être autre chose que financier l'abondance c'est aussi l'amour en tous les cas vous recevez tout ce que vous méritez de recevoir l'amour la prospérité l'abondance et c'est tout ce que je vous souhaite je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos avec d'autres petits rituels j'essaierai de choisir toujours très simple puis au fur et à mesure on ira dans le très compliqué allez je vous embrasse tous à bientôt au revoir